Je vais faire ça un peu en glanant ce qui se passe sur le web, où on parle de nous et de l'écosystème et de l'interstructure FabLab Québec, qui se dirige vers la fondation de la coopérative de solidarité FabLab Québec le 30 septembre prochain, après plus de huit ans de travail préparatoire politique et très amusant, vous voyez. Donc, on parle de fabrication et au travers du mouvement des FabLab, et vous vous demandez peut-être pourquoi on est ici pour parler de logiciels libres. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on est là? Parce qu'on nous a invités, c'est ça. Donc, il y avait au minimum Mathieu qui avait une petite piste qu'on pouvait parler ou parler libre ou agir librement en FabLab. Et évidemment, il nous a convaincus très facilement, parce qu'effectivement, c'est un mouvement qui est supporté. Les FabLab sont des ateliers de fabrication. C'est un réseau de 1700 ateliers dans le monde dont vous pouvez voir la carte, l'information sur le site fablabs.io. C'est un écosystème qui évolue autour de la charte des FabLabs, qui est née autour des années 2000. Le premier FabLab est né au MIT, à Boston, dans une idée de démocratisation, d'accès à la technologie de fabrication, qui n'est pas toujours, ou qui n'est pas à ce moment-là, libre nécessairement, mais qui, en plus d'être privative, est souvent enclosée dans des usines ou dans d'autres pays. Donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui devient possible lorsque, près de chez soi, on a accès et possibilité d'aller utiliser des outils comme des découpeuses laser, des imprimantes 3D ou autres technologies de fabrication. On voit naître, au travers de ce réseau-là, des initiatives qui sont parfois logicielles en termes de design. Là, je parle du libre, de logiciel. On utilise des logiciels libres. On voit naître aussi du hardware libre. Il y a du travail qui se fait sur OpenFab, fabrication libre, production libre aussi, parce qu'on tente de démocratiser non seulement un objet qui pourrait être fait par une personne et reproduit par une autre personne qui aurait les mêmes matériaux, les mêmes machines. Donc, on partage le fichier vectoriel de dessin dans des licences libres, souvent reliées à Creative Commons. Mais on va aussi voir apparaître des machines qui vont avoir un design libre, des composantes et des systèmes embarqués libres. Je vais vous en montrer quelques exemples tout à l'heure. Au Québec, ce qu'a l'air le réseau pour le moment, je suis ici sur le site qui est le wiki de FabLab Québec. On a deux outils. Vous avez vu au premier coup d'œil le blog. Il y a un lien vers le wiki à partir du blog. Vous pouvez demander à votre fureteur favori. Et moi, le mien, c'est Quant. Puis Quant nous trouve facilement avec FabLab et Québec. Au wiki, le wiki, c'est notre outil de partage, de collection, de modélisation de l'information qui est très évolutif. On utilise d'ailleurs Sémantique MediaWiki pour faire une caractérisation, justement, qui est progressive de ce que sont les FabLab, d'où sont les FabLab au Québec. Vous allez, je vais peut-être donner un petit peu plus de visibilité, comme ça. Est-ce que vous voyez bien derrière? Oui, merci. Donc, on partage l'information en termes de ce que sont les FabLab, quels sont les FabLab du Québec, c'est qui le monde qui est impliqué, les équipements, un peu de revues médiatiques, puis différents chantiers. Je vais faire quelques sauts dans ces pages-là. Les FabLab au Québec, il y a de l'information qui nous parvient. Nous, on ne recherche pas pour vous transmettre cette information-là. L'information qui est là, elle est partagée par des personnes qui ont accès au wiki. Donc, ce sont 15 FabLab homologués, 11 qui sont ouverts en attente de l'homologation, différents projets d'ouverture et manifestations de souhaits. Puis, on a aussi différents ateliers amis qu'on va voir. Alors, on parle de Makerspace, de Medialab et des ruches d'or qui se joignent au mouvement, qui travaillent à collaborer dans le partage de l'information, dans des rencontres aussi qu'on fait en personne environ tous les six mois. Ces personnes-là, justement, qui parlent d'elles et d'eux ici, ce sont 140 quelques personnes. Tout le monde qui a un petit logo ici a accès au wiki de FabLab Québec. Il y a des gens qu'on connaît même dans la salle. Vous voyez, je suis là, c'est vrai. Marie, 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 tu es là? Marie Desmartels, oui, Marie est là, etc., etc. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à parler de nous. C'est évolutif. Je ne vais pas rentrer dans comment j'utilise le wiki en soi, mais je vais quand même revenir à la carte des FabLab. Soit dit, en passant, nous n'utilisons pas Google pour faire les réflexions. On utilise très bien les flats avec OpenStreetMap. Ça fonctionne très bien. J'utilise cette solution-là, ce mix-là, dans d'autres projets de wiki. Si on prend la page d'un FabLab, prenons le FabLab des cégeps à Gatineau, qui fait partie d'une coopérative. Ici, je vous parle un peu des idées. Le FabLab des cégeps, c'est une coopérative dans laquelle le FabLab, pardon, pas le FabLab, mais le cégep de l'Outaouais et le cégep Heritage à Gatineau sont membres. Ils ont fondé une coopérative pour créer un FabLab des cégeps, entre les deux cégeps à Gatineau. On voit le genre d'équipement. Ils n'ont pas encore fait leurs présentations, leurs locaux. On est capable de les retrouver sur la carte. On parle ici des machines. On a fait une caractérisation qui est assez forte de ce que peut être une machine et travailler à l'ontologie, de voir, bon, c'est quoi une découpe laser. On n'a pas nécessairement entré encore énormément dans le contenu, mais différentes applications, les fournisseurs de découpes laser qu'on a répertoriées, qui a, bon, on voit, on est capable de voir dans un coup d'œil que la Speedy 300 est une machine qui est assez privilégiée. Bon, elle fonctionne bien, elle est un peu plus chère, etc., etc. Il y a des gens qui en essayent d'autres, dont le Fab Lab des cégeps. Donc, chaque Fab Lab a sa... Chaque machine unique va avoir sa page. Donc, ça peut devenir même un métier, pardon, un outil métier pour quelqu'un qui... ou non, un Fab Lab qui voudrait suivre, faire un plan d'action préventive ou autre dans son Fab Lab par rapport à cette machine. Donc, les machines répertoriées, on en a 94. Il y a différentes façons d'y retrouver, encore là, par la carte, avec des filtres, modèles, applications, etc., etc. Donc, c'est très progressif. C'est un peu comme... C'est quoi? On disait, plus on va en manger, plus ils vont en fabriquer. Donc, les gens de Wiki, comme Marc, ils savent bien que c'est... Une fois que la roue est lancée, un moment donné, on atteint une certaine vélocité. On a l'impression d'être à ce moment de vélocité-là, tant dans l'émergence des Fab Labs au Québec. En plus, souvent, à toutes les semaines, on reçoit soit de la part d'une école secondaire, d'une bibliothèque. On est en train de faire un Fab Lab. On aimerait se joindre au mouvement. On a fait aussi, par la page des Fab Labs, on collecte l'information sur quels sont les logiciels qui sont utilisés par les Fab Labs. Vous pouvez retrouver cette page-là par la section équipement et informatique. Je pense qu'il y a peut-être quelques personnes d'entre vous qui allaient être curieux. Voir, bon, on parle de GIMP, on parle de SolidWorks, Blender. C'est un mélange, hein? Il y a du libre, il y a du scratch, il y a du non-lib, des langages de programmation comme Processing. Inkscape est très important. Dessin vectoriel, 2D. Il y a des gens qui font du 3D avec Inkscape aussi. C'est assez... Les Fab Labs sont des places pour apprendre des logiciels, pour apprendre à utiliser des machines. Les machines étant numériques, le processus de travail passe par le logiciel. Et les personnes qui sont dans les Fab Labs à ce qu'on appelle souvent l'animation, mais encore plus souvent la médiation entre la capacité de la machine et la personne qui en a un besoin ou une curiosité, sont appelés à travailler avec différentes solutions. Une collaboration qui se développe dans le réseau québécois. Et il y a de la job aussi, il y a des emplois qui apparaissent en Fab Labs de plus en plus. C'est assez... Je pense que c'est assez stimulant comme espace de travail, de créativité. Les Fab Labs, peut-être pour finir, ont eu la distinction des autres ateliers de fabrication collaborative qu'ils adhèrent à la Charte internationale des Fab Labs qui, plutôt qu'être contraignante à dire, vous faites ça, 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 puis que là, ça n'en finit plus, elle invite les gens à documenter, à partager ce qu'ils font lorsqu'ils fabriquent dans un Fab Lab. Garder parfois propriété intellectuelle s'ils ont envie d'en faire une application commerciale eux-mêmes, mais quand même de reconnaître la participation d'éventuelles autres personnes dans le Fab Lab. Ne pas faire d'objets destinés à blesser les autres. Ce sont juste deux points, des six points de la Charte des Fab Labs, mais moi, je compare à faire attention avant de traverser la rue, mais appliquer à avoir un espace avec des machines qui peuvent valoir quelques dizaines de milliers de dollars et plus, et qui, parfois, peuvent être aussi dangereuses à l'utilisation. Donc, on invite aussi le monde à améliorer l'état du Fab Lab par leur passage, plutôt que de voir ça comme un service d'utilisation, puis laisser tout derrière. Donc, en terminant, il y a aussi peut-être une petite note ici, on voit un wiki qui s'appelle Wikifab. Il y a beaucoup d'objets qui sont partagés par le livre dans des espaces comme Thingiverse. Ici, Wikifab a été développé par une gang en France. Et moi, personnellement, je trouve qu'ils ont réussi à bien présenter des tutoriels de fabrication reliés à l'objet de façon intelligente, respectée, l'organisation de routines de production, puis de ce qu'on appelle en français, les Bid of Materials aussi. Donc, je trouve ça très bien fait et multilingue en plus. Donc, c'est une belle application du livre qu'on peut voir en Fab Lab. Puis, étant donné l'heure qui est, je vais juste démarrer un peu la vidéo. Oups! J'ai pas le contrôle sur le son. C'est une invitation qui est faite à tout le monde ici. L'été prochain, on va recevoir Fab 16, donc la 16e rencontre annuelle des Fab Lab. Cet été, ça se déroulait en Égypte. L'an passé, c'était en France. L'an passé, c'était au Chili. Donc, ça s'en vient à Montréal. Il va y avoir invitation large faite à celles et ceux qui voudraient proposer des ateliers soit de fabrication, mais ça peut être aussi des ateliers de code liés à l'objet. Si dans vos pratiques personnelles ou entrepreneuriales, ça vous interpelle, vous êtes bienvenus de suivre ces invitations-là. Et cette rencontre internationale des Fab Labs va être suivie du sommet des Fab Cities. Les Fab Cities sont un réseau qui est né, on peut en entendre parler, à fab.city. C'est un réseau de villes qui sont engagées à faire en sorte qu'à la fin du countdown, comment on dit ça en français? Merci, du compte à rebours. Ces villes-là seront productrices de la majeure partie de ce qu'elles consommeront localement. On croit dans un réseau de Fab City que ce qui doit circuler, ce sont les idées et évidemment le logiciel et les gens. Puis qu'au niveau des besoins matières, que ce soit au niveau alimentaire ou fabrication, on va évidemment, je pense, apprendre à réviser de quoi a-t-on besoin avant de le consommer, puis apprendre à le fabriquer parfois soi-même, mais sinon dans un écosystème local et productif. Ces villes qui sont engagées au challenge des Fab City, ce sont des villes comme Barcelone, Zagreb, La Georgie, Mexico City, etc., etc. Donc, c'est quand même des engagements qui sont forts. On vous le dit clairement, on travaille à faire en sorte que Montréal s'engage et devienne une Fab City. Les enjeux climatiques nous interpellent. Les Fab Labs, attire quand même une belle foule de personnes qui sont mobilisées par des enjeux soit climatiques dans le cas de la Fab City, mais aussi des enjeux d'inclusion sociale, des enjeux d'accessibilité aux technologies et autres. Donc, c'est un peu ce qui se passe au Québec avec ça. La vidéo Fab City, c'est une vidéo de cinq minutes je pense que c'est peut-être pas nécessaire, je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu, de la... Il reste six minutes, ça dure quatre minutes, j'ai envie de vous la lancer et vous pouvez faire du bruit en même temps, ranger vos trucs pour se préparer, ça va être plus productif, mais notez que vous êtes invité l'été prochain à participer à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada